Les arrêts maladie en forte hausse, c'est un phénomène qui inquiète le gouvernement. Daniel Fortin, les indemnités pour arrêt de travail ont beaucoup progressé en France et le rythme s'accélère. Oui, la hausse a été de 5% en 2017 et de 8% en janvier. C'est un rythme élevé, du coup la caisse d'assurance maladie tire le signal d'alarme. Les sommes versées pour les arrêts de travail dérapent beaucoup trop. Elles ne respectent plus l'objectif global d'évolution des dépenses de santé. Il est fixé par la loi à 3,2%. C'est un phénomène que l'on observe depuis 2014, mais loin de ralentir, il continue au contraire à accélérer. Comment explique-t-on cette dérive ? C'est tout le problème, il n'y a pas d'explication claire. L'une d'elles est que l'activité repart, donc il y a plus de gens au travail, donc plus de gens susceptibles de s'arrêter. On pointe aussi le laxisme grandissant des médecins, au point d'imaginer des mesures de pédagogie, voire de coercition pour les inciter à se montrer plus fermes face aux demandes des patients. Médecins qui naturellement rejettent cette critique. Et puis, il y a ceux qui évoquent des conditions de travail dégradées, notamment pour les cadres, de plus en plus dépendants de leurs outils numériques. C'est le fameux burn-out tellement à la mode. Là encore, aucune statistique ne permet de le démontrer. La seule chose qui est certaine, c'est que nous sommes face à un vrai sujet, qui n'est pas seulement économique, et il va falloir le traiter. Daniel Fortin, des Echos, merci.